bonsoir il s'est fait tard mais la famille je ne pouvais pas vraiment me coucher sans faire écouter cette vidéo de djani alpha voilà au début ils ont cru ils ont soutenu et c'est ce que je vous dis chaque jour les guinéens les gens sont fatigués c'est à dire le mensonge ça ne dure pas même mamadie d'oumbouya il sait aujourd'hui que non ça va pas dans le pays que lui là il n'est pas mieux que le président facondé qui peut rien donner à la guinée qui ne peut pas faire mieux que le président facondé j'aimerais que vous écoutez un peu djani alpha et l'homme d'opinion écoutez le disait surtout que bon souvent ça sert à rien de d'essayer d'expliquer des choses à des personnes qui n'ont pas envie de comprendre donc c'est pour ça que ça fait un moment que je ne faisais pas de live mais quand je regarde un peu ce qui se passe en ce moment au pays bon parce que vous savez une dernière fois 90 19,9 % de mes sorties publiques ou en tout cas des débats dans lesquels je rentre écoutez partager c'est toujours pour parler de la guinée c'est toujours pour parler de la guinée c'est-à-dire la chose que nous avons en commun du mieux que je peux j'essaie de rester très loin de la chose privée c'est-à-dire des débats des débats d'individus du mieux que je peux j'essaie de rester j'essaie de rester loin loin que ça parce qu'aucun d'entre nous n'était tenteur universel de la vérité mais bon quand il s'agit du bien que nous avons en commun c'est-à-dire la reprise de guinée obligé il faut que il faut que chacun donne son avis ou son point de vue ou son point de vue sur la chose je sais pas si vous entendez bien ce que je dis parce que bon j'ai ma cousine qui est en train de faire la vaisselle à côté là avec beaucoup de bruit maximum de partage c'est important de montrer que c'est elle qui gère et que c'est avec son téléphone vous avez écouté le son elle s'appelle fatigue si là si vous m'entendez bien confirmez moi que vous m'entendez bien afin qu'on continue voilà le net d'aujourd'hui je voulais le faire on va essayer de faire ça le plus court que possible être le plus pragmatique que possible déjà d'abord un il faut savoir qu'ils nous ont menti voilà ils nous ont menti ils nous ont menti voilà c'est le cnrd et tout son gouvernement toute son administration et tous ses partenaires voilà ils nous ont menti voilà à passer ils nous ont menti nous ont pas dit la vérité nous nous ont menti ils ont pu le pouvoir en nous disant ce que nous avions envie d'entendre voilà mais ce qu'ils ont dit ils ne le pensaient pas voilà ils ne le pensaient pas vous savez quand quelqu'un dit quelque chose qu'il ne pense pas les actes qu'il pose après vont à l'encontre de ses dires vont à l'encontre de ses dires voilà quand tu dis quelque chose que tu ne penses pas voilà que tu ne ressens pas que tu ne vis pas dès que tu commences à agir les gens qui t'observent voilà savent que tu es un menteur le cnrd son gouvernement l'ensemble de son gouvernement le cnrd et l'ensemble de ses partenaires le cnrd et l'ensemble des personnes qui les accompagnent nous ont menti ils nous ont menti ils ont dit des choses qu'ils ne pensaient pas ils ont dit des choses qu'ils ne sont pas prêts à faire pour assumer et je vais vous l'expliquer vous savez bon la famille je ne vais pas prendre la vidéo c'est djani alpha c'est un homme d'opinion c'est un artiste guinéen donc il a sa page mais c'est pour vous dire toujours la vérité finit toujours à triompher moi je vous ai dit si le coup d'état est un instinct de survie je on vous a toujours expliqué il n'y avait pas de problème dans l'armée il n'y a jamais eu de c'est-à-dire des coups de feu 11 ans le président faconné au pouvoir l'armée ne s'est jamais révolté tout ce qui était là c'était crise politique oui l'opposition mais ce n'était pas un mouvement populaire le peuple pour dire il y avait la misère on a connu ebola on a connu covid on a connu cette crise politique maintenant on vous a dit le coup d'état c'est le coup d'état des bandits des narcos ils ont trompé ceux qui se battaient ceux qui disaient que nous nous sommes des démocrates on se bat oui le pouvoir qui est là ne sont pas d'accord avec vous vous ils n'étaient pas ces gens là n'étaient pas dans leur pensée donc voici aujourd'hui les voix se lèvent je vous dis le cnrd macanera avait raison de dire donnons le temps à ces gens là on dit plus le singement tout haut sont derrière dehors moi on vous a dit c'est pourquoi j'ai dit aux gens n'en voulez pas à ces gens là c'est ce que johnny vient de dire du fdg n'est pas votre ennemi ce sont nos adversaires politiques on vous a dit et c'est ça la vérité aujourd'hui s'il ya des gens qui défendent ce qu'ils mangent sinon aujourd'hui dans un pays normal comment on peut mettre 14 000 personnes à la retraite et des voyous journalistes ont le culot de dire que non ils sont en train d'assainir le fichier et de la fonction publique vous n'allez entendre ces futurités nulle part dans le monde où on met des gens des guignets à la retraite on est incapable de prendre d'autres le pays l'économie est à terre aucun secteur ne marche et on est là toujours à dit non le bandit en train de travailler sur les chantiers du présent facondé et déjà il pleuvait et le bandit vient prendre le saut pour dire qu'il va arroser les arbres pour nous ou les plantes pour nous donc c'est un peu cela c'est ce que johnny est en train d'expliquer comme si vous avez le temps vous partez sur sa page vous et moi tout comme eux nous ne sommes que les hommes nous ne sommes que les hommes chacun d'entre nous avec son vécu chacun d'entre nous avec son expérience chacun d'entre nous avec son éducation et chacun d'entre nous avec sa perception des choses chacun d'entre nous avec sa confession religieuse nous ne sommes que des hommes je dis merci johnny je te dis chapeau voilà c'est comme hier aussi oudu a dit pareil à peu près il faut que les voix se lèvent que les démagogues journalistes arrêtent hein je vous ai dit au départ ceux-ci là ne feront pas mieux que le président alpha condé ils n'arriveront même pas au chevi il faut juste observer les choses le départ du président alpha condé pour la Turquie avant le départ net du président alpha condé les médias étaient là à parler de quoi ? des narcos de drogue les narco trafiquants les narco trafiquants les Moussa Moïse les Girassi tous ces journalistes pourquoi pourquoi soudain ils ont fait tomber le président alpha condé pourquoi on ne parle plus de l'affaire de drogue ? pourquoi on ne parle plus de l'affaire de drogue ? donc quand je dis aux guinéens moi je suis d'accord tous ceux qui étaient opposés au pouvoir du président alpha condé vos réclamations vous étiez dans vos droits mais dire que les bandits qui ont fait le coup d'état ils ont fait le coup d'état à cause de vous je vous ai dit dans le départ vous vous trompez de cible Mamadi était narco les proches de Mamadi ce sont des narcos les Papa Fofana les Ahmed Durak les Ousmane Dumbuya tous ces gens là ce sont des bandits c'est ceux que vous n'avez pas compris le jour du coup d'état vous avez vu les civils les narcos avec ces gens là ce n'était pas l'armée guinéenne aucun camp n'a tiré quoi que ce soit aucun camp n'était au dehors le peuple de guiné n'était pas au dehors c'est ce qu'on vous explique nous sommes face à des bandits nous sommes face à des narcos le coup d'état c'est le coup d'état des narcos Mamadi était un narco son entourage c'est des narcos ils ont trompé tout le monde ce sont des complices des officiers narcos et la vérité c'est ce qui est en train de triompher aujourd'hui les gens avaient cru que c'était autre chose quelle que soit la crise le Président Fakonde pouvait mettre un gouvernement d'union nationale si le peuple était vraiment descendu il y avait autre chose le Président Fakonde il allait faire du recul il allait dire ok mettons un gouvernement d'union nationale mais je vous dis ces gens c'est des bandits ils ont pris du goût au pouvoir et ils ne veulent pas partir des tonneaux vides des tonneaux vides ils sont en train d'humilier nos élites les docteurs cassent combien de mois si vraiment il y avait des dossiers ils allaient attendre plus de 10 mois des voleurs comme ça des bandits comme ça et vous voulez qu'on respecte ces gens là quel que soit le prix il faut qu'on se batte pour dégager ces bandits ces voleurs du pouvoir ces narcos en tout cas je dis chapeau à Johnny Alpha chapeau en tout cas aux hommes d'opinion hein bon voici encore un qui est bête ici qui a envoyé en Guinée c'est ça le problème chez vous celui qui a envoyé là c'est Idi Amin celui qui a fait le coup d'état vous pensez que c'est le président qui en est choisi il a des conseillers ceux qui l'ont trompé là c'est eux qui ont fait le coup d'état c'est-à-dire qu'on vous parle tout le temps hein qui a envoyé oui vous pensez que tous ceux qui viennent là c'est le président qui va les chercher ceux qui ont trompé le président Fakonde c'est lui qui devait être le président de leur transition il y avait déjà deux personnes Idi Amin c'est lui le cerveau du coup d'état depuis le temps de l'Asana Conte même l'attaque du domicile du président Fakonde posez-vous la question qui a nommé Bachir ministre de la sécurité c'est encore lui Idi Amin et qui avait cité le nom de Bachir dedans pour l'envoyer au Canada quand je vous dis celui qui est pire c'est ce dernier Idi Amin vous ne le saviez même pas est-ce que depuis que le président Fakonde parle vous avez entendu le nom de Dumbuya dedans il ne le considère même pas ce n'est pas son compagnon ce n'est pas son ami ceux qui ont trahi le président Fakonde c'est Idi Amin et le chef d'état-major Namuri si ce traite de Namuri n'avait pas donné l'occasion l'armée allait mater ce vaurien de Dumbuya ce jour-là mais il a promis au traite Namuri qu'il allait être le président de la transition qu'au nom celui c'est un doyen ils vont faire le coup d'état erreur de Gawa donc essayez de comprendre non Baylo je ne t'insulte pas il faut comprendre moi depuis le 5 je vous ai expliqué j'ai mis ma vie en danger en vous expliquant en m'attaquant à ces narcos à vous expliquer donc moi quand tu viens me parler de ça aujourd'hui ça m'énerve souvent vous pensez que les gens osent Mohamed Kaba a parlé à faire des narcos et après la suite vous avez vu comment Mohamed Kaba s'est métamorphosé vous avez tous vu le moment où Mohamed Kaba a parlé des narcos la semaine qui a suivi Akoumba était au plateau Akoumba même a dit qu'il ne reconnaît pas Mohamed Kaba Mohamed a changé tout d'un coup parce qu'il ne veut même pas qu'on parle de l'affaire de drogue Mohamed Kaba a été extradé du Mali au temps du président de Fakonde il était en prison après le coup d'état là il était là ils l'ont amené à l'hôpital l'un des grands narcos qui a été extradé au temps du président de Fakonde il était à la maison centrale ils l'ont fait évader personne ne parle de ça aucun média ne parle de ça mais au temps du président de Fakonde ils étaient là à parler à faire de drogue matin, midi, soir on vous explique ça matin, midi, soir vous ne comprenez pas les officiers ceux qui sont à la tête Idiamine, Bala, Amara là il m'a dit leur connexion avec les narcos c'est ce qu'il faut regarder si c'était le coup d'état de l'armée comment 42 généraux on les met à la retraite d'ailleurs je vous dis un petit secret que vous ne saviez pas Namuri Namuri le traite là si vous voyez que Dumbuya l'a écarté ils ont enlevé les généraux après le coup d'état comme il a vu que Dumbuya lui a trahi il a envoyé un testo c'est ce que Dumbuya parce qu'ils les ont tous mis sur contrôle leur numéro et c'est ce que Dumbuya a vu il a dit le petit m'a trahi alors quand Dumbuya a vu ça il a demandé Idiamine Idiamine dit si tu ne te débarrasses pas de ces gens là ils vont te créer des problèmes voici comment ils ont débarrassé il s'est débarrassé des généraux si vous ne saviez pas ce que les bandits là sont en train de faire vous pensez que si les généraux là étaient là les bêtises leurs décisions bidon qu'ils sont en train de faire ils allaient le faire l'armée aujourd'hui les gens sont fatigués ils ont trompé des officiers malinqués ici ils ont dit le président Faconde est condamné trois mois c'est fini pour lui voici comment certains officiers malinqués des gens y réfléchis sont tombés dans le piège mais aujourd'hui vous avez vu il y a un groupe plus de 200 personnes colonel et capitaine ils les ont tous mis à la retraite ils ont compris c'est à dire quand ils savent que non des gens peuvent ils ont une influence sur l'armée on les écarte on casse l'élan on a affaire à des bandits des bandits de grand chemin dehors la loi la seule solution c'est la force contre Momadi sinon il ne va pas changer vous voyez le bandit n'ose même pas voyager il sait ce qui se passe donc les guinéens ont compris que Momadi était menteur est-ce qu'on a parlé d'élections est-ce qu'on a parlé d'autre chose comment se fait que les céloudins tout d'un coup ils sont en mal avec eux comment se fait que les sidiens tout d'un coup ils sont tous en mal avec lui Momadi est bon pour aller où ceux qui ont applaudi hier qui ont dansé qui ont cru en lui à son discours du 5 septembre discours trompeur mais on vous avait dit que la vérité allait triompher on vous avait dit que la vérité allait triompher je vous avais dit moi depuis le 5 septembre pour tous ceux qui me connaissent vous avez vu j'ai parlé de RUFDG parce que je savais que on vous trompait et je savais que vous allez revenir à la raison sinon je pouvais venir me fâcher contre vous vous avez applaudi non mais je savais que vous avez été trompé c'est ce que Johnny Alpha a répété il a trompé les gens il s'est fait passer comme oui un Che Guevara et pourtant il n'est que un comment on appelle le sud-américain là un El Chapo pourtant c'est un El Chapo et non Che Guevara un El Chapo qui vient prendre le pays en otage regardez 400 éléments des forces spéciales les forces spéciales ont été créées pour défendre la patrie contre les terroristes mais aujourd'hui regardez ce qu'il a fait de ses enfants aujourd'hui il a détruit ça l'héritage des Guinéens il vient il détruit ça pour sa cause aujourd'hui il est entouré par qui par des mercenaires qu'on paye à plus de 5000 dollars même les anciens éléments des forces spéciales il a peur ceux-ci viennent non armés auprès de lui le Guinéens est là qu'on va regardez l'affaire de courant aujourd'hui regardez l'affaire de courant aujourd'hui à Conakry regardez nos ministères aujourd'hui nos départements allez-y regardez le port de Conakry les dockers aujourd'hui il n'y a pas de bateaux presque il n'y a pas de conteneurs presque rien les banabana à Madina tout le monde pleure le marché est cher parce qu'ils ont augmenté les taxes on vient on insulte le président on l'humilie celui qui s'est battu donnez qu'à l'état soit petit on dit non on l'a traité de tous les maux mais aujourd'hui la vérité est là les bandits sont ils ne savent même plus quoi faire mais je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit tous les bœufs de la guinée prenez tous les bœufs du Mali vous allez égorger Mamadi n'ira nulle part il a demandé à son Karamoko son marabout lui a dit un traite comme ça là il va aller où Mamadi n'est qu'un simple traite d'enfanté même Thomas Sankara et Blaise Compaoré eux c'étaient des amis ils se sont battus ensemble on peut comprendre le goût de d'être aussi président on peut comprendre ce sont des compagnons d'une part on va dire que oui l'avènement de Thomas Sankara Blaise a contribué il a trahi pour être là on peut comprendre ce sont des amis mais Mamadi est venu trouver le président Fakondé au pouvoir qu'est-ce que Mamadi a apporté est-ce qu'il a pris les âmes il s'est battu pour mettre le présent là ou le présent l'a trahi il se lève un beau matin pour dire quelque chose il a eu les privilèges du pouvoir du président Fakondé le nommer à la tête de force spéciale et c'est je crois c'est Baldé qui devait être là-bas le jeune on prend son c'est-à-dire sa bourse on donne ça à Mamadi l'autre on l'envoie au Gabon on donne ça à Mamadi tout ça c'est Idi Amin quand vous dites que non c'est le président Fakondé qui a envoyé non et même l'accident dont je vous parlais là de Kélépha quand je vois Djibril parler de ça qui ne sait rien du tout c'est Idi Amin qui a dit à l'autre de prendre l'avion Dieu seul sait ce qui s'est passé c'est Idi Amin c'est pas le président ce n'est pas Kabel personne d'autre il était le directeur du cabinet Idi Amin c'est lui qui a ordonné à l'autre qu'elle fasse Diallo paie à son âme pourquoi le président Fakondé s'est fâché et de qui a donné l'ordre l'avion qu'eux ils venaient c'est-à-dire on n'avait même pas fini de documenter l'avion l'inspection n'était pas terminée rien du tout il a ordonné Idi Amin que vous voyez là et après ça s'ébrouille avec le président Fakondé parce qu'il voulait être le chef d'état-major demandez les gens il voulait être le chef d'état-major et le président Fakondé a dit niette le président Fakondé a dit niette comment un gendarme va devenir chef d'état-major des militaires pour créer des problèmes ah le bandit maintenant non 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 il a accéléré ses réseaux maintenant contre le président Fakondé jusqu'à ce que quand ils ont senti un peu ses manoeuvres ils l'ont envoyé comme ambassadeur c'est pourquoi je dis Dieu est avec le président Fakondé Dieu est avec le président Fakondé si lui il avait pris le s'il avait pris Dumbuya hier faire comme ce qu'il veut comme partout dans le monde les gens allaient dire le président Fakondé c'est un criminel il est ceci cela mais il ne l'a pas fait à plusieurs reprises on lui a parlé il n'a pas fait Idi Amin il ne l'a pas fait là ça raconte il lui a mis en prison les dadistes lui ont mis en prison mais le président Fakondé l'a envoyé comme ambassadeur il lui a envoyé au Cuba lui il ne lui a pas mis en prison il ne lui a pas c'est-à-dire il ne lui a pas humilié rien du tout après tant d'années à la présidence il lui a amené à Cuba c'est pourquoi je dis nous nous sommes tellement contents et Inch'Allah la vérité va triompher à la vie présente Fakondé l'a sec parce que vous avez cru que non vous allez vous allez tourner la page du président Fakondé comme ça dans le mensonge donc la vérité est là aujourd'hui c'est vous qui perdez c'est vous qui serez humilié les Guinéens sont en train de se réveiller moi il n'y a qu'un coup hein toi tu ne comprends pas Messie Cristiano est-ce que le président Fakondé est au sein de l'armée pour savoir ce qui s'est passé pour pouvoir mettre balle des dont tu parles donc il faut comprendre les choses l'une des personnalités à être nommée les officiers militaires c'était Idiamine l'officier militaire à être nommé premier par le président Fakondé c'est Idiamine après je crois Alfa Ousmane le fils d'Abba Kabiru qui était inspecteur général de l'armée donc le bandit Idiamine il a tout fait sémer le désordre dans l'armée faire des gens défaire d'autres faire d'autres défaire d'autres les new chams c'est-à-dire tant de personnes ils ont détruit les gens en trompant le président Fakondé vous pensez que la fermeture des frontières là c'était la décision c'était le président Fakondé quand vous avez des militaires Idiamine était un gendarme service de renseignement aussi quand des gens viennent mentir au président y'a ça y'a ça y'a ça vous pensez que tout ça là c'était fait pour révolter la population révolter la population contre le président Fakondé je vais vous dire un exemple actuellement lui-même vous pensez que c'est Mamadi les décisions bidons la casser les maisons des gens vous pensez que c'est Mamadi vous pensez que les décisions bidons aujourd'hui pour le rendre impopulaire c'est ces gens là qui l'ont fait ils ont fait ça pour le rendre impopulaire parce qu'ils ont d'autres choses dans la tête après l'avoir rendu impopulaire jusqu'à présent je vous ai dit Idiamine n'est pas satisfaire Idiamine a soif il a dit faut qu'il soit président même son petit il a l'occasion il va taper sur Mamadi même s'il a l'occasion aujourd'hui il va taper sur Mamadi vous le saviez je vous avais dit ici au début une fois il est venu en tenue militaire avec un groupe ils sont allés au palais là-bas le soir c'est les enfants là des forces spéciales qui ont arrêté Idiamine ils ont appelé Amara Amara est venu il dit pourquoi tu es en tenue militaire il a dit dis à tes gardes de parti et va te changer pour venir vous pensez que ce jour là s'il rentrait Idiamine avec ce contingent là il allait attacher Dumbuya ce jour là et c'était fini donc moi j'avais dit au départ ils vont se manger entre eux ils vont se manger tu sais quand les voleurs vont voler ils vont voler des fois ils meurent tous parce qu'ils vont entre eux là-bas là ils vont se détruire c'est sur la base du mensonge et c'est pourquoi j'ai dit aux Guiniens quand vous priez là c'est pas pour Mamadi vous priez vous priez pour le pays ce qui est bon pour le pays vous priez pour ça vous ne priez pas pour le bandit vous ne priez pas pour le narco c'est l'argent des Guiniens c'est l'argent du contribuable guinéen donc cet argent quand on prend pour payer des bœufs pour faire des sacrifices c'est ce qui est bon pour le pays et non pas pour le narco pour le Mamadi Doumbouya c'est ce que vous devez faire c'est ce qui est bon pour le pays on prie pour ça mais on ne prie pas pour un bandit parce que la seule chose aujourd'hui qui les anime c'est la peur aujourd'hui ils ont humilié ils l'ont fait sortir de sa maison ils ont rasé sa maison ils ont construit et il est candidat il est candidat Sidia Touré pareil ils l'ont fait sortir pourtant Mamadi Doumbouya la maison de l'Andrea qui est domaine de l'Etat lui il a ça il est en train de construire des étages partout il est en train de il a acheté une maison pour sa maman sa soeur Kani elle est en train de construire à Famba aujourd'hui étage donc sa famille est en train de construire ils vont se dire quoi ? et pourtant ils sont venus tous les proches du présent Faconde ils les ont vidés ils ont fait le mal donc ils sont animés par ça comment rester ? et c'est là ça va se gâter pour eux quand tu fais du bien tu récoltes du bien mais quand tu fais le mal ça te rattrape aujourd'hui c'est pas l'humiliation dis moi on parle de procès procès le docteur Kassori il y a quoi dedans ? zéro s'il y avait des preuves palpables de la manière qu'ils ont accéléré le procès du 28 septembre c'est leur même propre gouvernement là ils allaient accélérer pour le docteur Kassori mais il n'y a rien dedans quand Ali vient se flanquer comment quelqu'un va avoir peur de la justice ? il est déjà en prison il va avoir peur de quoi ? Cabrimon n'a pas peur de couteau combien de fois ils vont à la justice ? Ali Touréné il se flanque derrière les petites filles là-bas il ne va pas à la justice à chaque fois on les libère sur caution ils refusent ils appellent ce blanc-courou va venir s'asseoir nous parler que non que docteur Kassori et ceux-ci refusent il voit il écoute des blanc-courou comme ça là c'est-à-dire ils prennent on dirait qu'ils sont importants ces gens-là combien de fois docteur Kassori ils partent à la justice ce vaurien se cache il va se coucher derrière les petites filles ils refusent de se présenter et quand les juges finissent de décider et c'est là qu'ils viennent ils disent non 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 on ne libère pas il y a eu combien de procureurs qu'ils ont enlevé il y a combien de personnes qu'ils ont jetées à l'intérieur du pays il y a eu combien de ministres de justice et pourtant nous parlons que la justice était instrumentalisée des bons à rien comme ça là on va rester là les regarder ils vont détruire ce pays la Guinée ressemble à une république aujourd'hui les gars hein Fofana Ibrema Soury moi je bloque même pas et bien c'est eux qui écoutent ça les fait mal hein donc les gars on était là pour écouter notre frère Djani Alpha voilà c'est quoi les débats les débats les débats tous ces doutes donc le lait d'aujourd'hui je voulais le faire on va essayer de faire ça le plus court que possible être le plus pragmatique que possible déjà d'abord un il faut savoir qu'ils nous ont menti ils nous ont menti ils nous ont menti ils nous ont menti c'est le CNRE et tout son gouvernement toute son administration et tous ses partenaires ils nous ont menti ils nous ont menti ils nous ont menti ils ont pu le pouvoir en nous disant ce que nous avions envie d'entendre écoutez hein mais ce qu'ils ont dit ils ne le pensaient pas voilà parce que c'est le narco parce que c'est le narco quand quelqu'un dit quelque chose qu'il ne pense pas il fait le contraire les actes qu'il pose après vont à l'encontre de ces dires vont à l'encontre de ces dires de ces dires quand tu dis quelque chose que tu ne penses pas que tu ne ressens pas que tu ne vis pas dès que tu commences à agir les gens qui t'observent savent que tu es un menteur le CNRD son gouvernement l'ensemble de son gouvernement le CNRD et l'ensemble de ses partenaires le CNRD et l'ensemble des personnes qui les accompagnent nous ont mal dit voilà bon merci à tout le monde le combat continue on vous dit merci voilà le CNRD c'est pour vous dire c'est fini vous ne pouvez plus tromper le peuple de Guinée comme le disait le fameux plus le singe montre haut son cul est au dehors c'est ça donc actuellement c'est fini pour vous les gens sont déçus ceux qui ont applaudi ceux qui ont dansé ceux qui sont déçus à plus forte raison nous qui avons été terrassés donc vous avez qui est derrière vous la démocratie c'est le pouvoir c'est le choix de la majorité la démocratie c'est le choix de la majorité vous n'avez pas cette majorité quelle démocratie vous allez nous donner quelle démocratie vous allez nous donner quand on dit que oui la démocratie c'est le choix de la majorité vous allez nous donner quelle démocratie si les gens ne veulent pas de vous les gens sont déçus de vous vous venez vous vous attaquez à tout le monde vous avez humilié le président Fakondé vous avez humilié Seloudan vous avez humilié Sidia aujourd'hui les militants de l'UFDG dans leur fièvre vous êtes en train de tuer combien de personnes donc vous avez fait quoi de mieux que le Fama ? à cause de la drogue à cause de la drogue vous avez fait ce coup d'état juste pour sauver vos têtes parce que vous saviez le lundi qui suivait le coup d'état le président Fakondé allait faire un grand remaniement un grand remaniement tous les officiers complices des narcos vous allez tomber donc merci à tout le monde Lamzi Komara merci Alpha Kabine merci à vous merci à Zidane Diallo merci à Ami Troaman Tchernon Diallo merci à Baka Silla merci à mon frère Ibra Masori Bangoura merci à Bari Abdallah merci à Ahmed Fofana il faut même pas les répondre madame Fofana Malado Diallo merci à vous le plus important c'est de rester unis on dit c'est l'union qui fait la force nous même s'il y a un gouvernement d'union nationale demain président Alpha qu'on décide d'attourer Alpha et tous ces gens là si c'est pour la paix nous on préfère cela mais que des bandits que des arrogants viennent avec la violence détruit les gens demain on préfère un gouvernement d'union nationale pour la paix mais pas ces arrogants ces vauriens qui sont là aujourd'hui ils n'ont rien à voir avec l'armée l'armée guinienne mais des trompeurs des bandits vous allez récolter